Sous le soleil Quand la vie est bloue Et glouille pareil Jusqu'à en oublier tout Faire les yeux C'est le même bleu Dans le cœur Ou sous le soleil On croit la vie bien plus belle ailleurs En quoi serait-elle meilleure Sous le soleil Le mari est blou Et glouille pareil J'ai quand même du mal à réaliser Je commençais vraiment à péter les plans Oui je sais Ça m'aurait été facile Mais tu vas voir Sur la mer je suis carrément un autre homme Je sais Tiens Karadak a dû arriver Viens je vais te le présenter Non non pas maintenant Je préfère attendre demain Eh Tu changes pas d'avis Non Non De toute façon Si t'y vas pas j'y vais pas Dis pas des choses comme ça Ça fait tellement longtemps Que t'es dans cette course En plus tu m'en voudrais toute la vie Non Je veux pas qu'on se sépare là Moi non plus Viens Tu sais Tu sais J'avais pas bien réalisé Six mois Je suis jamais partie aussi longtemps Mais tu t'en rendras pas compte C'est vraiment une expérience extraordinaire Il faut que tu la vives là Et puis avec moi t'as rien atteint Il peut rien t'arriver Je sais J'en ai pas encore parlé à mes parents Bah t'aurais dû le faire tout de suite Mais tu connais ma mère Elle a peur pour tout Mais la mienne aussi elle a peur Elle s'est jamais habituée Mais merde C'est notre vie Me dis pas que tu crois A ces conneries Écoute Amour Vous avez une copine Couvrez-la de cadeaux Rien n'est trop beau pour elle C'est marqué ça ? C'est marqué où ? Fais voir si c'est marqué Hé Il y a un quart de touriste qui débarque Quoi là maintenant ? Laisse tomber si tu me fais au salaire Assieds-toi Faut que je te parle En tant que gérante de cette affaire Petite certes mais dynamique J'ai une proposition à te faire Une place de serveuse au sein d'une sympathique équipe C'est génial J'ai pas encore mes papiers de travail Mais c'est une question de jour J'excelle pas trop Puis on gagne au change T'es aussi compétente que Greg En plus sexy Tu veux dire que je prends de sa place ? Et lui alors ? T'es pas au courant ? Il va partir pour six mois Une course Six mois de mer, le rêve Non je ne savais pas C'est super pour lui Mais ça va trop dur pour l'heure de se retrouver toute seule Elle part avec lui Greg a réussi à l'imposer comme coéquipière de secours Mais tu vas voir On va former une super équipe tous les trois Ça y est, l'agence va essayer de me trouver une place dans l'avion On a vraiment décidé à rentrer à Lyon demain ? Bah plus rien m'en tient ici Les enfants sont tirés d'affaires Et puis j'aime pas laisser Bertrand tout seul Tu me couvais moins quand on était mariés Oh mais nous deux c'était différent C'était moins... T'étais moins... Enfin moi j'étais moins envoissée Peut-être que j'avais plus confiance Tiens, c'est pour toi Petite marine que t'as vue chez l'anticarrière Pour moi mais Claude, mais c'est faux Mais il n'y a pas de raison Mais dis donc je ne te savais pas aussi des pensiers Avant jamais tu m'aurais fait une telle folie Bah avant il fallait que je fasse vivre une femme et deux enfants Avec un salaire d'affiche et puis maintenant je suis tout seul alors C'est vrai ? Allez viens, je t'accompagne à la mairie On fait un bout de chemin ensemble Hé ! Regarde ! Tu ne pourras pas dire que je ne serai pas d'effort Bien rasé, bien coiffé Les beaux vêtements Bon, je suis prêt à affronter la belle-mère Tu ne vas pas venir avec moi ? Pourquoi pas ? Je te jure, je me tiendrai bien à table Excuse-moi mais je pense qu'il vaut mieux pas Attends C'est avec moi que tu pars, non ? Je pourrais peut-être, je ne sais pas, moi Les rassurer un peu Pourquoi est-ce qu'il s'est passé l'autre jour ? La bagarre avec Alain ? Non, je ne pense pas Ah oui, c'est vrai, je suis un gros voyou maintenant J'ai fait une journée de garde à vue, j'ai oublié Pour eux, tu as fait de la prison Tu peux comprendre ça, non ? Non On n'est pas du même monde Je ne pourrais jamais les comprendre Ce n'est pas comme ça que tu feras avancer les choses Aux en plus qu'au fond Je suis sûre qu'ils t'aiment bien Ah mais je m'en fous En plus, je suis sûr qu'ils ne peuvent pas me blairer Tu vois, heureusement qu'on s'en va Parce que ça va nous faire des vacances De ne plus les voir, c'est de A plus tard Ouais, c'est ça Évidemment, il n'y a rien à bouffer Ah, Katia Oui, oui, c'est Nicole, bonjour Il n'est pas arrivé à cette heure-ci Non, 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 il n'y est pas, j'ai déjà appelé Bon, vous pouvez lui dire qu'il m'appelle dès qu'il arrive ? Merci Félicitations ma chérie Les meilleures notes du jury Je suis tellement fière de toi Quand on a reçu tes résultats, je ne vais pas les ouvrir C'est lui qui me les a lus Je n'ai jamais vu Blandini dans cet état J'ai eu beaucoup de chance Tu vas pouvoir enfin te reposer après le stress de ces derniers mois On ne te voyait plus J'ai quelque chose à vous dire Ah non, non Attends On a un petit cadeau pour toi Fermez les yeux chérie C'est une surprise Tu peux regarder maintenant C'est ta mère qui a choisi la couleur C'est pour moi Vous êtes fous C'est une folie que tu as bien mérité, non ? Tu vas pouvoir enfin aller à la fac en voiture L'année prochaine, on t'offre le modèle au-dessus Oh, elle est magnifique Pour ce voyage On veut l'amour, idée à l'éclair Salut Salut, tchessica Il n'est pas là, Louis ? Non, il est parti acheter du pain Il revient dans 100 minutes Tu vois ? T'as une petite mine, toi ? Je ne me suis pas beaucoup maquillée aujourd'hui, c'est pour ça C'est toi, par contre, t'allais en plein temps Ça va ? Je me suis au courant Bravo Il est temps que je parte Ce voyage, pour moi, ça devenait Une véritable obsession Je comprends Et là, on n'est pas avec toi ? Non Elle m'en chez papa et maman Je les entends d'ici, mais comment ? Tu ne vas pas partir avec cet irresponsable, c'est bon à rien C'est pas grave Je m'en fous Je te sers à quelque chose ? Tiens, si on allait plutôt manger un morceau, tous les deux ? Non Attends Tu refuses mon invitation ? On ne va pas se voir pendant des mois Et tu refuses mon invitation ? Je ne peux pas laisser la page comme ça, sans personne Mais c'est pas grave Je suis sûr qu'on va croiser Louis sur la plage Allez, dépêche-toi, ça ferme dans cinq minutes Et on va où ? Bah tu verras, c'est une surprise Attends, Julien, tu gardes le bar, Louis il revient Pas de problème Oui, il faut que je sois là à deux heures T'inquiète pas, le service est rapide Et euh... Attends, l'eau est au courant ? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, l'eau ? C'est deux vieux amis qui vont manger ensemble Il n'y a rien de mal à ça ? On se dépêche Allez Au futur médecin de la famille Laure a choisi pédiatrie, pas géante Tu n'as pas refusé de soigner ton vieux père ? Tu as le temps de tomber malade Je ne suis pas encore médecin Tu as choisi le plus beau métier du monde Grégory a été engagé pour participer à une course Il m'a proposé de partir avec lui Je ne m'étonne pas de lui Mais il a toujours été un peu... Pas inconscient Qu'en part-il ? On part après-demain Tu ne vas pas faire ça On vit ensemble, on n'a pas envie de se séparer J'ai envie de faire ce voyage Et tes études ? Je les reprendrai à mon retour J'amène de quoi bosser pour le voyage Et de toute façon on sera rentré dans six mois Tu plaisantes Si moi tu peux faire une croix sur la médecine Je sais très bien ce que je fais Grégory ne pense qu'à lui Tu ne vas pas passer ta vie à le suivre Ce type est un irresponsable Il va gâcher ta vie Mon père est un peu dur Mais c'est à toi qu'il pense Je ne veux pas quitter Grégory Tu comprends ça maman ? On sait que les enfants doivent partir un jour Mais quand ça arrive Pardonne-moi Mais ça m'a fait un choc Tu ne veux pas rester encore un peu ? Je ne suis pas encore partie On va se revoir Tu lui as parlé ? Elle ne changera pas d'avis Elle le suivra au bout du monde La preuve Elle a tout ce qu'elle veut Elle fait les études dont elle rêve Après tout Laure a toujours été raisonnable Elle reprendra ses études à son retour Tu plaisantes Ils ne font pas de cadeau en médecine Elle va perdre un an Je suis optimiste Mais il doit bien y avoir un moyen de la convaincre Non ? Tu te souviens de... Chouchant ? La pédiatre ? Je l'ai un peu aidée Quand elle est devenue chef de clinique Tu sais au niveau des contacts Elle me doit bien de ça Tu es bonne ? C'est à cause du fast food ? La reine Je suis américaine Oui ou non ? Je suis triste que tu partes Et Rose à la fois Quoi ? T'es pas contente de te débarrasser de moi ? Non, idiot Je suis contente de retrouver le vrai Gregory L'aventurier que je connais en Floride Tu trouves que j'ai beaucoup changé ? Oui 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 ? Si tu étais resté, tu serais devenu un pantoufla Certainement pas Un mec comme les autres Il n'y a aucun risque Non mais je suis très content de repartir Tu vois, c'est... Ça va nous faire du bien alors et à moi Vraiment Tu es maladeur ou tu le fais exprès ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh ? T'as rien compris Gregory C'est pour retrouver que je suis devenue ici Je suis venue chercher ces... Ces moments forts qu'on a vécu ensemble Et... Et toi, tu n'arrêtes pas de me parler de l'heure Attends, je suis désolé Jessica, tu m'en as jamais parlé ? Je suis vraiment désolé moi Quand je suis parti des Etats-Unis C'était clair pour moi C'était... C'était fini tous les deux Et puis maintenant il y a l'heure tu vois C'est... Je suis vraiment désolé Je voulais pas te faire de mal Oui C'est le moment où Idia devrait fermer la parenthèse Hein ? On n'en parle plus des souvenirs, d'accord ? Tu me raccompagnes à la plage ? Ouais Bertrand, c'est moi Apparemment c'est impossible de te joindre Ni ici, ni à la clinique À croire que t'as changé de métier ou de domicile Bertrand, Bertrand, s'il te plaît, appelle-moi Même tard, appelle-moi Eh ben... Je me fais traiter de radin Et c'est toi qui fais des économies de bout de chandelle T'as pris ton billet ? Ton avion part à quelle heure ? T'es pas réservé J'ai... J'ai peut-être resté 24 heures de plus Moins que ma présence te gêne Ta présence me gênait ? Tu plaisantes ? Tu es le rayon de soleil de cette maison J'ai pensé qu'on pouvait dîner dehors J'ai réservé deux plages chez le Périchon C'est gentil mais j'ai pas envie de sortir Je vais prendre un bon bain et puis un dodo Tu as peur de rater son coup de fil, c'est ça ? Ah, excuse-moi Je suis maladroit Je suis ridicule, hein ? Mais non, il doit bien y avoir quelque chose à grignoter dans la maison Tiens, savoir-la bien parce qu'à partir de demain ces régimes concernent Merci On pourrait prêter notre appartement à Jessica Le temps de notre absence Ouais, c'est une bonne idée, je pense que ça lui fera très plaisir Tiens, en fait, je l'ai vu Qui ? Ben, le cadeau que tu ont fait tes parents C'est un vrai petit bijou Ils sont peut-être coincés mais... Ils ont du goût quand même Ils ont surtout du frit, ouais Quand je pense autour du monde qu'on pourrait faire en revendant cette bagnole Enfin, un cadeau ça se revend pas Ça va... Mais qu'est-ce que tu peux être susceptible quand il s'agit de tes parents, c'est dingue ça Bon, allez J'y vais Je fais encore plein de boulot avec Karadek Allez, ne sois pas en retard, c'est un rendez-vous très important J'ai l'habitude d'être en retard Je t'aime Moi non Ça doit être ma mère Sûrement, oui Oui, allô ? Oui, c'est moi Pardon ? C'est moi C'est moi C'est moi C'est moi C'est moi C'est moi Ça doit être ma mère J'ai dormi douze d'ailleurs, je ne t'ai même pas entendu rentrer. Tu prends toujours des somnifères ? C'est bien de marcher aux fleurs aujourd'hui, non ? J'ai envie d'y aller, ça m'a fait tellement plaisir d'y retourner. Je crois bien un jour de repos. Je peux t'accompagner, ça ne te dérange pas ? Toi, au marché aux fleurs ? Non mais je rêve. Jamais j'ai vu une chose pareille. Eh ben voilà, tu croyais me connaître ? Tu as tout fond, je suis un homme imprévisible. Ça on dirait. Jamais tu aurais osé sacrifier une journée de travail pour rester seul avec moi. Ou en famille. Comment ça ? J'ai quand même quitté la police pour acheter la plage, pour être en famille. Oui, ça c'est vrai. Mais pour nous deux, c'était déjà la fin. Bonjour. Je suis Laure Olivier et vous m'avez téléphoné. Elisabeth Chouchon. Ravi de vous rencontrer Laure, asseyez-vous. Merci. Vous connaissiez déjà la clinique ? Deux noms seulement. Mais votre travail est reconnu dans le monde entier. Vous devez savoir que depuis dix ans, nous nous consacrons principalement à la recherche génétique. Nous commençons à avoir de bons résultats. C'est long, mais chaque jour porte ses fruits. Cela vous plairait de visiter nos installations ? Au pas de course, je vous préviens. Je ne vais pas vous le demander, mais avec plaisir. Allons-y. Je ne comprends pas ce qu'elle fait. Ce n'est pas songeant que vous pouvez aller là. Alors, vos impressions ? C'est formidable. Tout est formidable. Les matériels, les gens. Ils sont tellement passionnés. Je peux vous demander pourquoi vous avez choisi la pédiatrie ? Pour moi, les enfants, c'est important. Vous êtes mère de famille ? Non, pas encore. Oui, je comprends. Ce métier est un véritable sacerdoce. On passe sa jeunesse à étudier. Enfin, on se console en pensant aux vies humaines qu'on va sauver. Vous-même, vous avez dû renoncer à beaucoup de choses. Ça, oui. Mais maintenant, avec le recul, je ne regrette pas. C'est l'essentiel. Je vais vous laisser. Attendez. Nous recherchons un stagiaire qui puisse me seconder dans l'ensemble des services. Vous avez pensé à moi ? Oui. Mais j'ai encore des cours à la fac. Nous aménagerons un emploi du temps en conséquence. Je pense que vous avez les qualités scientifiques et relationnelles requises. Mais quand même, je ne sais pas si je serai à la hauteur. Vous vous passerez dans les différents services, la recherche, les consultations. Puis après la période de stage, si vous le désirez, vous serez intégrée à notre équipe. Chouchon l'a reçue dans sa clinique. Elles ont eu un entretien plutôt long. Apparemment... Alors ? Elle lui a proposé de travailler avec elle. Elle a refusé ? Elle n'a pas dit oui. Il faut qu'on sache. Je vais lui parler. Non, attends. Ne me dis surtout pas que... Enfin, Pierre. Tu me prends pour une idiote. Tu peux me dire ce que t'as foutu ? Je l'ai fait poire au D1, non, les mecs ? Excuse-moi, j'avais pas ma montre, j'ai pas vu le temps passer. T'as pas vu le temps passer ? Non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Tu me parles pas comme ça. Attends, alors. C'était un rendez-vous super important. Car à Dex, c'est le premier mec qui me donne ma chance. C'est une question de confiance, merde. Elle nous embrouillait pas la veille du départ. C'est un acte manqué. En fait, je suis sûre que t'as pas envie de partir avec moi. Ah, commence pas, s'il te plaît. Depuis le début du clip. Écoute, Grégory, je vais tout quitter, je sais pas ce qui m'attend. J'ai le droit d'hésiter, non ? Quoi ? C'est tes parents qui t'ont fait la morale, c'est ça ? Ils vont nous lâcher un jour, c'est de là ? Tu veux me dire pourquoi t'hésites ? Mais qu'est-ce que tu crois ? T'es pas le seul à pouvoir avoir des projets intéressants. C'est l'heure de la météo. J'y vais. Ma mère m'attend. Elle a besoin de moi pour faire des courses. Excuse-moi. Faut qu'on discute tous les deux. On va avoir six mois pour en discuter. C'est quoi, sud-ouest, 3 à 4, puis 4 à 5, 7h30. Mère devenant agitée sous les ondées cet après-midi. Sur Balaiar, un vent de dominante, sud-ouest, 3 à 4, réfléchissant la nuit au secteur nord, 3 à 4, localement... Ça m'a fait plaisir d'avoir Claire et Didier. On pourrait rester pour leur soirée. On le retrouvera plein d'amis. Ah, 24 heures de plus ou de moins, qu'est-ce que ça change ? Et puis ça me ferait tellement plaisir d'aller à ce dîner avec toi. C'est bien qu'il pleuvait aussi, le jour de notre mariage. Eh oui. Mariage plus vieux, mariage vrai. Bon. Et si tu es resté 24 heures de plus, ça te permettrait de teindre pour le départ de Grégory. Non, justement, je ne veux pas être là pour son départ. Mais c'est très bien, ça me rend malade à chaque fois qu'il prend la mer. Non, je lui ai déjà dit au revoir. C'est mieux aussi. Mais tu le dis toi-même, qu'est-ce que ça change, un jour de plus chez moi, hein ? Alors, elle est chef de clinique et elle te propose de rentrer dans son équipe. Comment tu m'as dit qu'elle s'appelait déjà ? Elisabeth Chouchon. C'est une proposition formidable pour toi, alors. Dommage qu'elle arrive trop tard. Bon, comment ça trop tard ? T'as pas refusé, j'espère ? Enfin, un moment, je peux t'accepter. Mais, enfin, je comprends pas. Il y a cinq minutes, tu me disais que c'était inespéré. Il s'agit de ton avenir, là. Ouais, mais ce voyage, pour nous, c'est tellement important. Je sais plus quoi faire. Et Grégory, qu'est-ce qu'il en pense ? Je n'en ai pas encore parlé. Il faut que tu cesses de penser toujours aux autres. Laure, c'est ton avenir qui est en jeu. Tu as l'occasion de travailler sur quelque chose qui te passionne. Si tu laisses passer cette chance, tu le regretteras toute ta vie. Bon, maintenant, si tu préfères vivre dans l'ombre de Grégory, allez, à plus tard. Tiens, il y a une femme qui a appelé pour toi. Le professeur Chouchant, je crois. J'ai dû noter son nom quelque part. C'est qui ? Un grand professeur. Spécialiste en chirurgie néonatale. Dis donc, t'en connais du beau monde. Dis-moi, tu les as mises où, les piles ? Je pars plus, Grégory. Le professeur Chouchant me propose de me prendre dans son unité de recherche. Je ne peux pas refuser. Je voulais partir avec toi. Je te jure. Je ne te crois pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On se sépare, c'est ça que tu veux ? Et tu peux rester, toi. T'auras d'autres occasions de prendre la mer. Ben voyons. Et je fais quoi ? Je t'attends à la maison comme un con, je me tape la tête contre les murs, c'est ça que tu veux ? Mais t'es inconsciente ou quoi ? S'il te plaît. Moi aussi, j'ai sacrifié des choses pour toi. Tu vois, je ne suis même pas sûr que tu m'aies aimé un jour. Que ce soit entre Alain ou tes parents, il a toujours fallu que je t'arrache de force. Mais t'aurais dû te marier avec Alain, faire des enfants, avoir une vie bien rangée, comme tes parents. T'es vraiment injuste. C'est avec toi que je voulais avoir un enfant. Si tu l'avais voulu toi aussi, je ne l'aurais peut-être pas perdu. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. C'est ma tournée. Termin de travail de Jessica, meuf, ça se fête. Ça se fête, hein ? À toi. À une journée exceptionnelle, passer en compagnie d'une femme exceptionnelle. C'est gentil. Bassement flatteur, mais gentil. Pourquoi flatteur ? On peut dire ce qu'on pense. Je te trouve très belle. Tu es une femme très désirable. C'est vrai. C'est sincère. En ce moment, je me trouvais vieille, moche et bête. C'est idiot. J'ai l'impression de te retrouver comme quand tu avais 20 ans. T'es adorable. Bon, j'espère que je l'ai réussi. Je ne le fais que dans les grandes occasions. Allô, c'est toi, enfin. Bon, attends, je change de pièce. C'est perdant. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a peut-être quelque chose qui nous va pas. Non. Bien, on va danser. Oui, 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 oui. Et ok. C'est ça, on en regarde le demain. J'arrive à 10h. Oh, mais t'aurais dû manger. Fallait pas m'attendre. T'es froid. De toute façon, j'ai plus faim. Oh, je suis désolée de t'avoir gâché ta soirée. Je m'en veux beaucoup. Moi aussi, je t'en veux. Je t'en veux pas pour le dîner. Je m'en fous du dîner. Je t'en veux parce que tu te rends malheureuse. Je suis pas malheureuse. Je suis amoureuse. Si je suis malheureuse. Peut-être que ça va ensemble. Attends. Tu te laisses humilier par un homme qui te trompe ? Et sous prétexte qu'il a 5 ans de moins que toi, tu prends ça comme une fatalité ? Tu m'as entendu ? Bien sûr que je t'ai entendu. Tout le quartier t'as entendu. Excuse-moi. Excuse-moi. Je sais que ta nouvelle vie m'en garde pas. Mais tu dois pas laisser ce Bertrand te faire douter de toi-même. Je te jure. Tu vaux beaucoup mieux que ça. T'as raison. Il m'a déçue. Ça m'empêche pas de l'aimer. Bon. Je vais la chauffer le dîner. Tu peux m'accompagner demain à l'aéroport 9h ? Oui, je t'accompagnerai demain à l'aéroport 9h. Voilà. Hop là. Tu es gentil, mon petit frère. Eh, eh. Ce serait bien qu'on aille s'asseoir un peu. Il y a de la place là-bas. J'y vais ? Non, laisse faire Jessica à toi, tu vas t'énerver. Garçon ! Ah non, 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 non. J'ai pas une grande expérience dans le métier, mais je pense savoir quand un client doit rentrer chez lui. Je vais appeler Laure et elle viendra te chercher. Jessica. Laure et moi, ça ? C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Tu peux pas l'obliger à partir. Et puis, l'amour résiste autant. Je suis bien placée pour en parler. Tu te rends pas compte, on s'est dit des horreurs. On s'est dit des choses monstrueuses. C'est grave, c'est grave. Arrête, arrête, arrête. Tu vois tout en noir, là. Je vais te faire un café, tu rentres et tu dors. Tu verras beaucoup plus qu'il y a besoin, OK ? Non, 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 non. Tu restes là, Jessica. Je suis pas bien. D'accord. Chut, chut, chut. Je m'arrange avec lui et je te raccompagne, OK ? Bon, d'accord, j'ai un petit peu bu. Un petit peu. Un petit peu, alors. Mais je sais ce que je dis et je... Je sais ce que je fais. D'accord, d'accord. Tu décides quoi, alors ? Je reste là. De toute façon, j'ai plus de chez moi. Oh, alors. Greg et moi, on s'est disputés. Je le cherche partout. Il est pas là ? Excuse-moi de passer à cette heure-ci. Je te dérange. Oh, là, là, là. Mais viens ici, il me racontait cette grosse dispute. Chut, il y a Claude qui dort à côté. J'ai décidé de plus partir avec lui. On me propose un stage tellement intéressant. Il refuse de comprendre. Allez, assieds-toi. Je suis larguée, Nicole. Complètement. J'ai l'impression de le trahir. Je crois que je dois partir avec lui. Non, non, non. C'est parce que Grégory, tes parents ou moi pensons qu'il compte. C'est ce qui t'importe le plus à toi dans ta vie. C'est égoïste. Bon, Grégory en voulant t'emmener sur son voyer, tu crois pas que c'est pour son propre plaisir ? Tes parents, en te poussant à de brillantes études, c'est bien pour leur propre fierté, non ? Si je décide de rester, tu crois qu'il me pardonnera ? Si il t'aime, il te pardonnera. Comme toi, tu lui pardonneras de te laisser. Si tu te sacrifies, tout tard, tu lui feras payer. Mais tu sais, un couple qui démarre sous de mauvaises bases, après, c'est foutu. Ça va aller ? Ouais, t'inquiète pas. Tu veux quand t'attendre ? Non, j'ai ma clé. Je vais rejoindre après. On sera là de bonne heure demain matin, avec tout ce qu'il faut, aspirine, croissant... Ouais, je compte sur toi. Salut. Salut. Ciao. Ça va mieux ? Pleine forme. Tu fais celle qui reste polie, mais au fond, je suis sûr que tu me détestes. Vas-y, dis-le que tu me détestes. C'est pas grave, non ? Et si tu as arrêté un peu de te faire du mal ? Hier, j'étais un peu nostalgique, c'est tout. Je veux pas te perdre. Tu sais, c'est... C'est rare, une fille comme toi. Non. Attends, il faut pas. Notre histoire doit rester une belle histoire. OK ? Excuse-moi. Eh, comment tu fais pour supporter un mec comme moi ? Je t'ai, hein ? Nicole ! Dépêche-toi, tu vas rater ton avion. Désolée, mais ça met du temps à sécher, hein ? Pour voir nos anciens amis, moi, je tirerai près de la hauteur. Eh, de quoi tu parles ? Bah, du dîner chez Claire et Didier. Attends. Eh bien, ce soir, non ? Euh... Je décide de rester. De rester ce soir ? Où ? Je dois rester à Saint-Tropez. Je vais revenir vivre ici. Auprès de ceux que j'aime et qui m'aiment. Ecoute, tu es ici chez toi, tu peux rester autant de temps que tu voudras. Attends. Claude. Ne brusquons rien, moi, j'ai besoin... de me retrouver un peu, de... de faire le point sur ma vie. Annoncer ma décision à Bertrand, ça a été le premier pas. Le plus difficile, certainement. Le deuxième pas, il faut que je trouve un boulot qui me plaise. Un appart qui me plaise. Le troisième... Je vais trouver un homme qui te plaise. Et ça va être le plus dur. Bien sûr. Ne bouge pas, je m'occupe de ton cas. Quelle heure il est ? Il est 9 heures. Hein ? 9 heures. Je n'ai pas fait trop de dégâts. Apparemment, il n'y a rien de cassé. Tiens. Je n'ai pas d'un mécanisme. Jessica m'a tout raconté. Faut que j'ai parlé. À laquelle ? Alors ? J'ai beaucoup réfléchi. On ne peut pas continuer comme ça. Vous allez me manquer. Tu penses à moi ? Clinique des Mimosa. Bonjour. Le professeur Chouchon pour Laure Olivier, s'il vous plaît. Bonjour, professeur. C'est Laure. Oui, je vous téléphone à propos de notre réunion. Oui, finalement, je pourrais venir. Très bien, à tout à l'heure. Je t'ai tendu toute la nuit. J'ai dormi au bar. Je t'ai pas en état d'entrée. J'ai beaucoup réfléchi, tu sais. Je crois que tu fais le bon choix. Je veux que tu sois heureuse. Je sais que ça sert pas à grand-chose de s'excuser. Tiens. Je t'en veux pas. Moi, si. Des fois, je vis vraiment comme un con. Je t'aimerais toujours comme Dieu. Tu vas me manquer. Moi aussi, tu vas me manquer. Tu vas vraiment beaucoup me manquer. Sincèrement, je te souhaite te réussir. Mais c'est fatigant de se battre. Tout le temps, pour tout. Mais qu'est-ce que tu crois ? C'est ça, la vie ? Il faut toujours se battre. Même contre les gens que t'aimes. Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir dans l'équipe. Vous avez beaucoup hésité ? Moi, non. Pas une seconde. Je voulais pas prendre cette décision seule. Eh bien, alors, à lundi, 8 heures. Très bien. Au revoir, Elisabeth. Au revoir. Et merci. Allo, Pierre-Olivier ? Elisabeth Chouchant. Oui, je voulais vous rassurer sur la décision prise par votre fille. Cela paraissez vous tenir tellement à coeur. Eh bien, l'accepter. Encore ? Allez, j'ai vous revoir. Oh, je vous revois. Je vous revois, j'ai besoin de chat d'avoir lieu là ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada T'as trop envie de naviguer, Grégory. T'es fait pour ça, je le sais. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Fais attention à toi. Tu fais attention à toi. Je sais pas quoi. Merci. Sous le soleil Bleu marine et bleu Et Louis pareil Jusqu'à en oublier tout Fermez les yeux C'est le même bleu Dans le cœur Ou sous le soleil On rêve d'un avenir sans nuages Sommes-nous prêts pour ce voyage On veut l'amour idéal et clair Sans voir d'où vient la lumière Sous le soleil Bleu marine et bleu Et Louis pareil Jusqu'à en oublier tout Fermez les yeux C'est le même bleu Dans le cœur Ou sous le soleil Sous le soleil Bleu marine et bleu Et Louis pareil Jusqu'à en oublier tout Fermez les yeux C'est le même bleu C'est le même bleu Dans le cœur Ou sous le soleil Où on voit des bouteilles à la mer Des messages De détresse Des S.O.S. Mais le vent A chaque fois Les ramènes Sous le soleil Sous le soleil Sous le soleil L'oublier tous Et le vent L'oublier tout Sous-titrage ST' 501